C'est vrai que de prime abord c'est pas forcément évident. On s'est appelé, on pense un peu que c'est faux mais si j'ai accepté de participer à la convention c'est que assez rapidement après coup on réfléchit, on pense à ses proches déjà, on aborde la question parce que quand on est jeune ou jeune adulte, la mort on n'y pense pas évidemment, c'est pas un sujet avec lequel on se réveille le matin. Donc on va l'aborder par des gens qu'on connaît, par des expériences qu'on a vécues et puis après on se rend compte que c'est un terme qui revient beaucoup quand on discute avec les citoyens, c'est qu'on va tous y passer. C'est cette espèce d'humilité qui fait qu'on sera tous concernés par le sujet. Donc autant s'y intéresser, autant y réfléchir et c'est vrai que c'était une expérience et une opportunité exceptionnelle. Il y avait la curiosité et rencontrer aussi des experts, les écouter, en apprendre plus. Donc voilà, principalement la curiosité. Rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontré dans d'autres circonstances, c'est quelque chose qui, rien qu'en soi, est déjà je trouve extrêmement intéressant, extrêmement plaisant et ça donne un sentiment d'égalité quand on voit dans les discussions qu'on a, tout le monde parle, tout le monde se tutoie, qu'on trouve nulle part ailleurs, qu'on n'aura pas dans d'autres occasions. Surtout autour d'un sujet important, d'une thématique qui est indirectement celle de la mort, qui du coup interroge sur tout et qui par contraste nous pose plein de questions sur la vie. Cette convention a cette utilité à ce stade en tout cas que je lui trouve, c'est vraiment de susciter un débat et une discussion, même sans débat, une simple discussion entre citoyens du coup, mais entre gens de la vraie vie, normaux, qui n'aurait pas eu lieu ailleurs. Et ça, même moi qui était très dubitatif sur ce sujet, qui me disait « oui, bon, d'accord, à quoi ça sert ? ». En tout cas, il y a un vrai plaisir à y participer, c'est assez sûr. Le premier, donc, curiosité, parce que c'est lui qui, en tout cas moi, m'a amené à être ici. Le deuxième, c'est le sérieux, je dirais, mais qui est imposé plus par déjà le lieu, le monde et le sérieux des uns fait que ça force les autres à être sérieux, qui donc fait une espèce de cercle assez vertueux, je trouve. Et troisième mot, oui, on sent qu'il y a, ça peut être optimisme, ça peut être aussi dubitatif, c'est-à-dire l'optimisme vis-à-vis du processus démocratique qui peut s'exprimer ici, même de façon fragmentaire. Dubitatif, ça peut être l'autre aspect, c'est-à-dire vraiment ce questionnement qu'on peut avoir en se demandant « mais à quoi ça sert ? ». Il y a quelque chose qui revient beaucoup, on se demande « d'accord, on est là », « d'accord, certains font l'effort d'être ici », mais quelle va être l'utilité ? Quel est le sens ? Est-ce que ce n'est pas parler pour parler, simplement ? Et ça, on n'a pas encore la réponse. On nous a posé une question vis-à-vis de la fin de vie, vis-à-vis de l'euthanasie, indirectement, vis-à-vis de la mort, et on sent que certains attendent qu'on donne une réponse, mais c'est important aussi de se souvenir qu'on a la possibilité de ne pas répondre. Ce n'est pas parce qu'on pose une question qu'on doit immédiatement la donner. Et donc, il y a à la fois une réserve, une volonté d'y aller, donc je n'ai pas de troisième mot, mais plus un ensemble d'émotions entre eux, quelque chose qui est aussi d'un retrait pour le moment avant d'y aller, ou d'un optimisme chez certains qui disent « si ce n'est pas ici, c'est nulle part ». Sous-titrage Société Radio-Canada